salut les filles donc aujourd'hui je vais vous parler de la fabuleuse huile de coco donc c'est vraiment je m'avance beaucoup mais la meilleure huile au monde de par le fait qu'elle est la seule à pénétrer la fibre capillaire donc vous allez la trouver donc sous forme solide ce qui fait que vous allez devoir la faire tremper dans de l'eau chaude à très chaude pour la liquéfier et ensuite à température ambiante elle va se re solidifier donc sachez que c'est la seule huile qui est composée de 50% d'acide laurique qui est en affinité donc avec les protéines de cheveux des cheveux donc qui les relient entre elles donc voilà pour ceci donc j'ai fait des petites notes parce que sinon je ne m'en sors pas du tout avec ce que j'ai à vous dire donc l'acide laurique donc est capable de pénétrer l'intérieur du cheveu et donc ces effets sont se voient à très long terme donc sachez qu'une huile classique elle donc va faire briller va nourrir vos cheveux et ensuite au lavage et une journée plus tard par au lavage les cheveux vont être encore légèrement gras au séchage peut-être encore et une journée plus tard vous ne bénéficierez plus des points positifs d'une autre huile que vous allez utiliser donc sachez que celle ci a des effets sur le long terme donc voilà pour ceci donc elle assouplit et renforce les cheveux donc ensuite un très très bon point positif au sujet de des cheveux fragiles et cassants elle empêche la la cuticule donc le l'enveloppe du cheveu de se redresser donc ce qui fait que ça ça les rend nettement moins cassants et fragiles ça très très bon point également pour les filles qui frisotent qui ont des petits frisottis ça empêche de friser par temps humide donc voilà pour ceci je regarde si j'ai pas d'autre chose à dire à ce sujet ah oui également donc les cheveux qui sont poreux et décolorés donc sont les cheveux qui en bénéficient le plus car ce sont ce sont les cheveux qui en ont le plus besoin entre guillemets pour les réparer un maximum bon les réparer entre guillemets parce qu'un cheveux abîmé ne peut être réparé mais ça les remet vraiment en bon état en bonne forme et en meilleure santé et aussi à ce sujet vous pouvez l'utiliser avant et après le shampoing mais son effet son efficacité est toutefois meilleure avant le shampoing car elle empêche l'eau de pénétrer dans la dans la fibre dans la fibre capillaire donc voilà pour un propos que je vous disais donc la cuticule ne se soulève pas et donc ça les rend moins cassants et fragiles au brossage surtout si vous êtes pas très doux avec vos cheveux donc vraiment c'est c'est la seule huile végétale à avoir ses bienfaits et c'est génial je les suis n'y a pas très très longtemps ça fait quelques mois et c'est vrai que depuis que je l'utilise je constate une différence par rapport aux autres huiles bon ceci étant dit que j'utilise encore les autres bien évidemment mais quand je j'ai besoin de faire un bon gros bain d'huile ben j'hésite pas sur l'huile de coco qui d'ailleurs est à moitié et que je vais finir par racheter parce que vraiment elle est superbe donc par contre ne vous faites pas avoir prenez vraiment une huile de coco 100% végétale et vierge et de première pression à froid si possible bio et vous n'en serez vraiment pas déçu donc voilà pour ceci donc aromazone n'en dit pas plus sur son propre site il dit juste qu'elle est émolliante et protectrice donc elle s'emploie pour aussi pour donner brillance et vigueur aux cheveux mais elle est beaucoup plus que ça et beaucoup plus que ce qu'on dit et ça a été prouvé sur de nombreuses testeuses d'ailleurs sur le net ça circule pas mal et sachez que ça a été aussi prouvé de façon je sais pas comment vous dire de façon courante je veux dire il y a tellement de personnes qui en parlent que c'est évident c'est sûr quoi donc vraiment je vous la conseille vraiment même pour un basique pour un indispensable à avoir chez soi c'est vraiment quelque chose à avoir c'est vraiment pas mal du tout donc voilà au sujet de cette huile qui est vraiment magnifique vous voyez que j'en fais vraiment des éloges mais c'est vrai que ça fait quelques mois que j'utilise et j'ai constaté une nette différence donc au sujet de du toucher de mes cheveux donc même les jours suivants jusqu'au prochain shampoing ils étaient vraiment très doux démêlés brillants pleines de santé de vigueur c'est je veux dire quand je faisais un autre bain d'huile mes cheveux étaient bien pendant un ou deux jours et après tout de suite ça c'était moins bien je vais pas dire qu'ils étaient super secs etc mais tout de suite ils étaient un peu moins doux je ressentais moins comme ça et de même vous allez constater que quand vous faites un bain d'huile quand vous allez rincer vos cheveux donc avec l'huile de coco vos cheveux vont être de base déjà démêlés et sachez que l'huile de coco donc à la propriété de lisser la fibre capillaire donc si vous souhaitez avoir des cheveux plus ou moins lisses raides sachez que c'est une très très bonne huile à ce sujet donc voilà pour ce petit topo donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura fait réfléchir par rapport au bain d'huile sachez donc que c'est la seule à contenir des acides lauriques et voilà donc voilà à ce petit sujet donc j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut les filles salut les filles Sous-titrage ST' 501